Bonjour tout le monde, bon bienvenue, aujourd'hui on va regarder les terres Odense sur un côte à côte, dans ce cas-ci un Razer. Si votre steering n'est pas droit comme ça, ça se peut que vous aviez un problème, puis surtout s'ils bougent autant que ça et que les roues ne bougent pas. Il y a plusieurs autres facteurs qui pourraient causer ça, mais aujourd'hui on va regarder spécifiquement les terres Odense. Je vais enlever la roue pour vous les montrer, mais on va vérifier les terres Odense s'ils sont lousses. Bon, la terre Odense est ici en dessous du Knuckle. C'est sûr que les ball joints qui soient serrés et le bearing de la roue soient serrés aussi, ça je les ai vérifiés, mais pour vous démontrer comment que le jeu entre ça, le Knuckle et la tire Odense devraient pas avoir aucun jeu. Puis vous allez voir qu'il n'en masse. On parle quasiment 3,16 à 1,25. Puis l'autre bord est pareil. En ce cas-là, il faut remplacer les terres Odense, il n'y a rien à faire avec ça. Je vais préparer et je vais vous montrer le processus pour remplacer une terres Odense. Bon, les outils pour faire ce job-là, des sidecaters pour enlever la cutter pin, deux clés 19, une clé 15 et une clé 14, un grease gun avec un bout aiguille, une guinée surtout, la pièce de recharge, terre Odense, achetée sur All Balls Racing, et le numéro de pièce pour un Razer, 12,2012, et on commence la job. OK, la première affaire à faire avant d'enlever la boat puis la cutter pin, quartier à la terre Odense, c'est de slacker la note ici pour être capable de la défaire après. Ça, ça prend deux clés 19. Une qui va aller sur la terre Odense en tant que telle, comme cela, et l'autre sur l'autre partie. Regardez, les threads sont de même, ça veut dire qu'il faut que la note dévisse de même, ça veut dire par ici. Comme ça. Là, le truc, pour avoir un ajustement de départ, je l'ai slacké, mais je la ramène à la main. Là, je vais être capable de dévisser ça plus tard, une fois que la boat doit être enlevée. Là, on commence par enlever la cutter pin qui est en dessous. Si vous êtes capable avec des doigts, faites-le avec vos doigts. Et on enlève la cutter pin. De préférence, ne jamais utiliser une cutter pin. Viens cutter pin sur une direction. Et on enlève la boat. La note est enlevée. La boat est enlevée. Et voici notre terre Odense. Comme j'ai juste retêté ça en main, ça devrait, on va tenir notre vis d'ajustement, notre note d'ajustement, et on va dévisser notre vieille terre Odense. Et voilà. Une fois ça, c'est enlevé, on peut disposer de la vieille terre Odense. Là, on va enlever la nouvelle. Oh, ça vient même avec un sticker de racing. Ou un autre sticker pour la coupe d'outil. On s'assure de tenir notre note pour ne pas la changer de place. Et on arrête là. Comme ça. Là, vous vous demandez pourquoi j'ai sorti un grease gun. Oui, il n'y a pas de manière dégraissée, mais avec une aiguille. Ça c'est un entretien préventif. Qu'est-ce que je fais? Je la squeeze entre le rubber de même. Et une coupe de pompe de graisse. Des deux bords. Et voilà. Ça, cette partie-là, c'est complétée. Là, on nettoie ça un petit peu. On pose un arbre de graisse qui traîne partout. On sait qu'on avait un demi-tour. Pas mal plus solide. Là, c'est juste qu'il est répété l'installation. On rentre notre bolt. On rentre la taille rodaine. On met notre note. Avec une clé 15 sur la note en dessous. Avec un socket 15 sur le top. Et on la serre. Je ne vous le montrerai pas, mais on prend un torque wrench puis on le torque aux spécifications que je vais avoir en bas de l'écran. Là, vous pouvez voir que ça, c'est encore lousse. Une fois que l'autre bord va être complété, je vais être capable d'ajuster ma direction pour avoir le bon tow-wind. 1,8 à 1,25 à 6,3 mm. Ça, ça va être après une fois qu'on va avoir remis les roues. Mais là, juste de même, c'est plus serré haut. On n'a pas oublié de remettre la fameuse cutter pin. Si vous êtes obligé de virer votre bolt un peu. Je ne suis pas capable de rentrer la cutter pin. C'est sûr qu'une fois après qu'elle va être torqueée, elle va être correcte. Là, je vais aller faire l'autre bord. Puis après ça, on va revenir et on va faire l'ajustement. Bon, là, on va continuer avec l'alignement. L'alignement, c'est toujours bien de le faire. Toujours recommandé de le faire une fois qu'on change les tyrolines. Pour être sûr que notre alignement est correct. Moi, je préfère la méthode avec la corde avec 4 jack stands. Comme vous pouvez le voir, la corde ne touche pas aux roues en tant que telle. La distance entre ici et là est égale. La même chose ici. C'est égale entre le devant et le derrière du tire. Mon steering est en position neutre ou cette partie-là vers le bas. Là, on va regarder. Juste à l'œil, on peut voir que celui-là, le tow-in, est pas mal trop. La roue va en l'intérieur. Puis en tant que telle, il faut que la roue va vers l'extérieur. Comme celui-là, il devrait avoir moins d'espace-là qu'en arrière. Puis comme je disais tout à l'heure, l'ajustement de tow-out, c'est que le devant des roues en avant soit plus large que la partie arrière. C'est entre 1,8 et 1,25 de pouce ou 3 à 6,3 mm. Puis là, que je vais faire, je vais aller les ajuster, les ajuster. Je vais remettre la caméra à la bonne place et on va faire des ajustements. Bon, on va commencer avec l'ajustement. Première affaire que j'avais oublié, c'est de slacker cette note-là aussi pour être capable d'ajuster. Là, je vais vous placer pour que vous voyez ce qui se passe. Là, pour que la roue aille par là, il faut que je visse de main. Là, c'est présentement une question de s'arranger pour avoir un 16, on va dire un 8. On va y aller pour un tow-out d'un quart. Il faut que j'aille ça et ça, il faut que ce soit pas plus qu'un quart de différence. Excusez-moi, un 8. Est-ce qu'il y a une question juste à faire des petits ajustements, en s'assurant de toujours s'assurer que notre steering reste placé de même. Un truc, ce serait peut-être mettre une strappe, mais pour le but de l'exercice, je vais y aller de même. Bon, c'est complété. Après avoir tourné ça un couple de fois pour avoir la différence d'un 8, ici, entre cette distance-là et là, que le tire soit comme ça, avec un tow-out. D'un 8 de ce bord-là. Et la même chose ici. Un 8 de tow-out de même, qui va nous donner le maximum d'un quart. Et que notre steering est encore au niveau. Il va rester juste aller faire un petit row test pour s'assurer que notre steering est droite. Une fois que ça c'est fait, on peut têter les notes avant, d'ajustement, pour être sûr que ça ne se laque pas. Une fois que ça c'est fait, après ça, si le steering n'est pas droite, ça va être juste une question de visser, puis de visser d'un bord, de visser de l'autre bord à la même distance pour avoir le steering bien droite. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est parti. 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 C'est parti.